Bonjour tout le monde. Merci d'avoir été patiente, j'étais un petit peu en retard parce qu'il fallait qu'on retrouve Anne et Pascal qui venaient d'arriver. Donc ils sont là, tout le monde est là sur le plateau, je vais vous présenter ces trois personnes. Donc comme vous le savez c'est la première soirée d'un cycle de trois soirées que nous avons décidé de vous proposer autour, pour, on a mis le titre suivant, les Français face à l'élection présidentielle. Donc trois soirées, on les a travaillées, je voudrais les remercier très chaleureusement, lors des entretiens de serre passés avec Anne et Pascal, c'est avec eux qu'on a construit un petit peu le contenu de ces trois soirées. Je pense que, je dirais que ça va être extrêmement passionnant et intéressant sur tout regard de ce qui semble apparaître comme étant la situation politique en France. C'est assez étonnant, c'est très inhabituel et c'est évidemment très intéressant pour les citoyens que nous sommes. Avant de vous présenter nos amis et de très vite lancer la parole, je voudrais, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, avec le travail, avec Tristan, ils vont trouver que je me répète, mais comme ils n'étaient pas là, je voudrais à nouveau réitérer mes remerciements au président de la Fédération du bâtiment, qui nous accueillent dans ces locaux, qui vont devenir, qui sont déjà nos locaux habituels, où on se retrouvera à chaque fois qu'on va développer nos conférences, vous pouvez constater, donc là on a des locaux de qualité, qui sont confortables, avec un outillage technologique moderne, et puis, alors le temps il fait chaud. Donc on y est très bien. Alors je voulais remercier le président, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, connaît-nous bien, puisque c'est un compagnon de route, il est un compagnon de route, il est conseiller d'administration du cercle commercial depuis des années, et il s'agit de notre ami Didier Michel, ici présent, donc c'est pour ça que je réitère, l'autre jour il n'y était pas allé, il était en vacances, donc je n'ai pas pu le remercier, il n'y a pas assez que je l'avais remercié. Didier, merci, on est très heureux d'être chez toi. Vous n'êtes pas chez moi, vous êtes à la Fédération du bâtiment, et donc, quand on parle de l'excité sociale, ça me semble important que les activités de l'université, le Grand Orsay, viennent dans le monde économique, les différences. Alors nous on espère toujours, lorsqu'on cherche une subvention, que le monde économique vienne à nous, ça s'affiche à nous, c'est pas toujours aussi facile que ça, mais je te suis tout à fait là-dessus, Didier, je plaisante, mais on est très contents d'être ici, d'autant qu'on y est accueilli avec chaleur, je voulais aussi en profiter pour remercier ton secrétaire général, il est occupé par notre réunion, Christian Duché, qui est quelqu'un d'extrêmement chaleureux, attentif, efficace, et à l'écoute de nos questions, parce qu'on n'est pas les plus doués pour manipuler la technique, disons-le. Alors, maintenant je vais vous présenter nos trois habitets, Bon, il y en a au moins deux que vous connaissez, ce sont des habitués, ce sont pratiquement aujourd'hui devenus des observateurs d'adoption. Donc nous avons notre amie Anne Luxelle, on va quand même la présenter un petit peu pour ceux qui, par hasard, ne la connaîtraient pas. Anne Luxelle, elle est sociologue et elle est directrice de recherche au CELIPOF. Le CELIPOF, c'est le centre d'études de la vie politique française. Centre de recherche politique de sens. Centre de recherche politique de sens. Ah non, le CELIPOF. D'accord. Si, on a gardé la chronique. Mais il ne se déclinit pas comme ça. Voilà, c'est l'esprit complexe du chercheur. C'est ça. Je vous remercie de nous mettre en difficulté. Je pense qu'on s'est écrite à un texte à peu près peaufiné. C'est la... Alors donc, Anne, merci Anne. Nous avons à ses côtés Sand. Alors Sand que, moi je connais maintenant, mais que vous ne la connaissiez peut-être pas. l'ensemble, c'est quelqu'un que nous avons le plaisir à inviter. Et elle représente une association auxerroise qui s'appelle l'Assemblée Populaire d'Auxerre. Alors, elle va nous expliquer tout à l'heure quelle est cette association et, au fond, elle va nous expliquer la raison pour laquelle elle est là avec nous et la raison pour laquelle on a eu envie de l'inviter. Bon, ce sera dans un instant. Et puis, enfin, Pascal Perrineau, pareil, politologue exemplaire et bien connu, un habitué et aussi des entretiens de serre pour le présenter au niveau de ses titres. Il est professeur émérite des universités Sciences Po Paris. Je ne suis pas trompé. C'est bon. Ah, je suis excellent. Bien. Donc, comme je vous le disais, ce site, nous l'avons construit avec Anne et Pascal et, normalement, nous devions avoir un quatrième invité sur ce plateau, la personne de Denis Maillard. Mais, malheureusement, il a eu des soucis familiaux et ces soucis l'empêchent d'être parmi nous. Voilà. Donc, la soirée, ce soir, c'est Anne Luxelle qui va se charger d'animer cette soirée. Donc, alors, l'ourde tâche de jouer le rôle de madame loyale. Mais, je crois que nous pouvons lui faire confiance pour mener à bien cet exercice. Et puis, comme d'habitude, à l'issue des interventions de nos trois invités, de nos trois personnalités, on prendra un temps pour vous, pour la salle, pour poser des questions, intervenir ou commenter comme vous le souhaiterez. Avant de me taire, définitivement, je voudrais aussi remercier deux personnes que je n'ai pas encore citées. Il s'agit de Fab et de Thierry. Alors, Fab, il est là. Et Thierry, il est là, derrière la caméra. Ils ont mis, alors, ils sont formidables, ce sont des gens de l'Association de l'Assemblée Populaire d'Oxelles, mais ce sont des techniciens en paire. Ils ont mis en place un dispositif technique qui va permettre de visionner en direct sur Internet la soirée pour les personnes qui ne pourraient pas venir. et puis, de son côté, Fab a assuré la maîtrise technique pour pouvoir projeter, parce que c'est une belle soirée, vous allez voir, on va aussi projeter un documentaire qui a été réalisé par les membres de cette association que nous avons visionné il y a quelques temps et que nous avons trouvé fort intéressant et prétexte à poser aussi les enjeux du débat. Et puis, enfin, Thierry, il va continuer à filmer et d'ici quelques temps, on va avoir un montage de cette soirée et donc, vous allez pouvoir vous donnera le lien pour aller dessus et vous allez pouvoir retrouver cette soirée avec les moments forts que Thierry et les femmes vont choisir pour mes montages. Donc, moi, je voulais les remercier en mon nom, au nom de tous, et surtout les remercier au nom du CERC, de vous avoir permis ainsi, grâce à votre talent technique, de rentrer dans le XXIe siècle. Voilà, bonne soirée, à tout à l'heure. comment cette culture de bonapartiste a été en France, c'était la culture populaire de la culture bonapartiste. Donc, la commune qui accouche de... Et puis, une fois cette république parlementaire stabilisée, les colères vont continuer. Les colères vont continuer, il y aura de grands moments de colères, le mouvement Pouchard sous la Quatrième République en 1956, qui sera prolongé ensuite par toute une série de mouvements sous la Cinquième République avec des hommes comme Gérard Nicou, le Situ Natti, qui en fait expriment la protestation du monde des petits indépendants qui ne se font pas, j'allais dire, à la concentration des activités, et en particulier des activités commerciales et à la concentration des grandes entreprises. Et il y a là un mouvement de protestation massif de ces indépendants porteurs de la culture de la petite entreprise qui va scander toute la Quatrième et toute la Cinquième République. Il y a bien sûr le mouvement de 68 où on rejoue, j'allais dire, et on active une mythologie extrêmement présente en France qui est la mythologie de la rupture révolutionnaire. Et où les étudiants et une partie de la classe ouvrière, mais surtout les étudiants, vont croire vraiment que l'heure est arrivée du moment révolutionnaire. Mais quand on consultera le peuple quelques semaines après, le peuple, consulté en législatif de juin 68, il enverra une immense majorité conservatrice. Comme la France à peu près n'en a jamais connu. Et c'est là où on voit la rupture entre les minorités actives et les majorités silencieuses. Parfois, la majorité silencieuse ramène la minorité active à sa juste proportion, qui parfois est sévère. Ensuite, il y a bien sûr le grand mouvement de l'hiver de 1995, les protestations contre la réforme de la sécurité sociale, les retraites, ce grand mouvement de l'hiver de 1995, qui aura un écho un peu retardé, c'est 97, la victoire de la gauche de la législative après la dissolution malheureuse par Jacques Chirac de l'Assemblée nationale. Il avait la majorité, mais ça ne lui suffisait pas, il en voulait une encore plus importante. Tous ces mouvements jusqu'à 1995 sont des mouvements qui, à un moment ou à un autre, s'articulent sur les corps intermédiaires, syndicaux ou partisans. Et c'est eux qui vont s'efforcer, trouver un défi débouché, 68, c'est au travers de la CGT, des accords de Matignon, du rôle du Parti coloniste français, du Parti socialiste, qu'il va y avoir un débouché en termes de conquête sociale. Et on pourrait prendre comme ça 1995, la mobilisation de l'intersyndical, etc., fait qu'en effet la réforme de Juppé est annulée. Et puis, d'une certaine manière, il y a une rupture dans les colères sociales et leur mode d'expression, ce sont les bonnes rouges. Avec Lionel et Rougeau Fond, au XXIe siècle, on a l'impression que commence à apparaître un nouveau type de mouvement social, beaucoup moins vertical, beaucoup plus horizontal, n'ayant plus recours à des corps intermédiaires, parce que les corps intermédiaires se sont incroyablement affibis, le taux de syndicalisation en France est de 8%, aujourd'hui, la population active salariale, qui représente les syndicats, et les partis, n'en parlons pas, c'est 1,5% du corps électorale. Et donc, les mouvements sociaux, à partir du mouvement des bonnes rouges, puis ensuite, du mouvement des gilets jaunes, vont prendre une dimension horizontale, de refus à la fois de constats du déficit des corps intermédiaires pour articuler leur demande, et du refus qu'on va regarder, moi j'ai, en tant que garant du Grand Débat National, beaucoup regardé, beaucoup eu contact avec les mouvements des gilets jaunes à l'époque, commence à apparaître dans les différents textes des gilets jaunes la théorisation du refus de toute représentation. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui va se nourrir de la faiblesse des corps intermédiaires, mais qui, d'autre part, va refuser la naissance de tout nouveau corps intermédiaires. Et qui, d'une certaine manière, renoue, parfois sans le savoir, avec de très vieilles traditions françaises au moment de la Révolution. C'était Robespierre qui disait, voilà, la volonté populaire ne peut pas se représenter. Voilà. La représentation d'impossible, toute représentation est ravie. Et à partir de ce moment-là, en effet, ce qui est une caractéristique extrêmement forte aujourd'hui de tous les mouvements sociaux, même regarder d'une certaine manière, même si ce n'est pas la même chose, le mouvement de lutte contre le pass vaccinal, ce sont des mouvements qui refusent tout corps intermédiaire, qui ne génèrent pas de représentation. et quand on regarde en effet l'histoire des Gilets jaunes, ils n'ont géré aucune représentation. Et quand il y a eu une représentation à plusieurs têtes, dès qu'une tête passait, dépassait, elle était rapidement couplée. Voilà. Parce que ça ne correspondait pas à la culture profonde de ce mouvement social. Mais bien sûr, quand on refuse la représentation sociale ou politique dans un monde qui est articulé sur la représentation, sur la délégation, on se prive d'une arme. On se prive d'une arme et on pourra revenir, par exemple, sur le moment, les Gilets jaunes, l'ACME 2008, 2009, il y a bien sûr des élections européennes. Et c'est très intéressant de comparer des élections européennes avec ce qui s'est passé pardon, 2019, 2018, donc, et 2019. ce qui est très intéressant c'est de comparer les deux. Parce que comme il y a un refus de la part du mouvement des Gilets jaunes de trouver un débouché politique, il va y avoir plusieurs listes de Gilets jaunes qui vont faire à peu près entre 0 et 1%. Il n'y a vraiment aucune... Et ce qui est très intéressant c'est de regarder où les Gilets jaunes vont aller. Et là, on a dans toutes les enquêtes aux européennes des choses très intéressantes sur les citoyens qui se définissaient eux-mêmes des Gilets jaunes et comment ils ont voté. Là, vous avez... C'est très intéressant de voir que ceux qui récupèrent électoralement les Gilets jaunes quand ils se prononcent attention, parce qu'il y a les abstentionnistes, quand ils se prononcent, ce seront avant tout les partis protestantaires et au premier plan le Rassemblement National. Quand vous regardez les scores de la liste Jordan-Bardella, parmi ceux qui se définissent comme Gilets jaunes, c'est très élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne nationale et ça joue également à un niveau beaucoup plus faible pour Jean-Luc Mélenchon, pour la liste de la France insoumise. Et partout ailleurs, ça reste extrêmement... extrêmement faible. Donc, je termine, si vous voulez, le défi, à mon avis, des colères sociales aujourd'hui, c'est, au fond, leur débouché. Que fait-on de colère sociale quand on refuse les corps intermédiaires ou quand les corps intermédiaires ne disent pas ? Ou sont en voie de disparition ? Quand ? Que fait-on ? Quelle est la solution ? Quel est le débouché ? Quel est l'exutoire ? Si on veut, comme ces mouvements sociaux le disent, changer profondément le goût des choses. Ça, c'est une question... Alors, on peut avoir des réponses. On peut réfléchir aux réponses. On peut revenir à une vision extrêmement anarchiste au sens étymologique du terme, où il y aurait un mouvement social généré d'en bas qui, peu à peu, se répandrait dans toute la société et ferait tomber les institutions comme un flux mur. Mais là, on retourne presque à des visions de l'anarcho-syndicalisme de la fin du 19e siècle qui n'ont jamais trouvé leur débouché. Il suffit de regarder l'évolution de la CGT qui est née, au fond. La CGT est née avec ce message et ensuite, elle est allée vers des horizons extrêmement différents. Merci, merci Pascal. Donc, je crois que là, je ne sais pas, on revient. Oui, c'est bon, on marche. Merci pour ce rapide retour historique. Là, je crois qu'on arrive, on commence à être au cœur de la question que l'on se pose, c'est-à-dire, effectivement, de cette articulation entre l'expression de ces mouvements sociaux qui se construisent de plus en plus en autonomie par rapport aux organisations politiques, syndicales ou autres et cette articulation entre ces mouvements et le vote, la participation électorale, c'est-à-dire, donc, la possibilité à partir d'une élection effectivement de construire une décision collective engageant l'avenir d'un pays et désignant surtout les représentants à qui va être confié le pouvoir politique. Donc, je voulais maintenant vous passer la parole pour, justement, peut-être, dans un premier temps, peut-être, évoquer cette culture profonde que fut, Pascal a évoqué, la culture profonde d'un mouvement social tel que celui des Gilets jaunes. quand j'ai vu le film que nous allons voir, on voit bien qu'il y a effectivement des éléments mis en avant, des références, finalement, mises en avant par les différents participants à cette mobilisation, à ce mouvement. dont je voulais voir avec vous si vous pouviez nous dire qu'elle était cette culture profonde, si elle existe, s'il y a quelque chose qui, en tout cas, rassemble les Gilets jaunes et qui pourrait faire culture politique commune. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être évoquer la question du débouché, justement, du débouché de ce mouvement. Parce que, finalement, trois ans, peut-être presque quatre ans plus tard, où en est-il, ce mouvement, où en est cette mobilisation, est-ce que, par rapport à ça, vous avez plutôt un retour optimiste, pessimiste, sur tous ces engagements et sur toute cette mobilisation ? Merci. Comme ça a été dit précédemment, c'est vrai qu'on a un gros problème avec la représentativité. Et donc, je vais essayer de m'exprimer au maximum pour mes camarades. Mais c'est moi qui ai le micro, moi. Voilà, c'est comme ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui a toujours posé le problème au niveau des Gilets jaunes et qui a, du coup, posé le problème aux observateurs extérieurs, que ce soit les médias ou les chercheurs, parce qu'on ne souhaite pas avoir une personne qui s'exprime un autre nom à tous. Parce que le Gilet jaune, en fait, c'est la protéine, c'est aussi protéiforme que peut être le peuple français. Donc, effectivement, il va y avoir des gens qui veulent y rèvent et à l'inverse, il va y avoir des gens sur le côté complètement opposé des chiquiers politiques. Et on a, je pense, eu très rapidement conscience de nos divergences de convictions éthiques. Par contre, on avait effectivement ce sentiment commun de déni, de mépris, on n'était pas visible, alors on a mis des Gilets aux visibilités et puis on était en colère, alors on a écrit notre colère dessus. Voilà, c'est un vrai Gilet jaune, il faut qu'il soit marqué dessus, sinon ça ne sert pas à marquer de nos revendications. On est plusieurs, en avoir plein, qui ont évolué. Nous, c'est mon premier, il faudra me brûler avec. Et on était effectivement d'abord beaucoup sur cette colère qui nous a amenés au rond-point en répondant à l'appel qui était passé sur les réseaux sociaux le 17 novembre. et derrière, très rapidement, je ne dirais même pas dans les jours qu'on suivit, les gens se sont parli parce que finalement, c'est très chiant d'être à un rond-point, on ne va pas se mentir, on va faire passer les voitures, on a moins d'être fan de bagnole. C'est... Voilà. Donc très rapidement, les gens se sont parli et derrière, c'est le sentiment de colère et ça va faire peut-être quand on a parlé de colère chaude, colère froide, parce que cette colère, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai eu et je pense que c'est ce qui ressort aussi dans le film, ça a surtout abouti à quelque chose de très solidaire, de très fraternel. On a rapidement partagé, partagé nos solitudes, partagé nos problèmes, nos colères, partagé nos indignations et c'est ces discussions, c'est cliché de gilet jaune, mais à côté du feu de palette au bord du rond-point, c'est ces discussions qui nous ont liés et c'est en partageant tous ensemble, en se reconnaissant dans l'autre, finalement, même si l'autre n'avait pas la même histoire que nous et même si l'autre n'avait pas tiré les mêmes conséquences politiques en termes d'action individuelle, c'est ça qui nous a unis et qui nous a assez rapidement poussés, en tout cas sur le cerf, mais de toute façon, pour ce qui concerne, j'ai régulièrement participé aux assemblées, des assemblées, donc des retours d'autres modes d'organisation gilet jaune dans d'autres coins géographiques. On a tous eu un moment où on a eu besoin de faire des assemblées générales puisque finalement, ces paroles qui s'échangeaient autour du feu de palette, elles avaient besoin d'être portées plus fort, plus haut et d'aboutir de donner quelque chose parce que bon, on a la première semaine, on va dire, on est dans la colère, on réjie, on va se montrer sur les hauts points, on essaye de faire de la désobéissance civile même si nous, on ne l'est pas utilisée, mais c'est ce que c'est, en bloquant, c'est très empirique, et puis rapidement, finalement, on se part et là, on partage des constats et voilà, on va où ? Donc il faut faire des assemblées générales pour débattre tous ensemble pour expérimenter ce que moi, personnellement, j'ai découvert avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire l'intelligence collective, ce bonheur de partager avec tout le cerveau et que finalement, c'est le meilleur qu'on ressort et c'est aussi une des illustrations qu'on a voulu mettre en place par rapport au film, au documentaire. Donc à Hausser, on s'est très rapidement réunis en assemblée et on a eu très rapidement ces histoires de vrais débats, de grands débats, pardon, où il y a eu des contre-appels qui proposaient d'organiser des vrais débats et c'est dans le cadre d'un vrai débat le 16 février 2019 à Hausser qu'on s'est constitué en assemblée populaire. Objectivement, on avait déjà à ce moment-là en tête d'assister aux assemblées des assemblées dont la première assemblée des assemblées s'est bienvenue à Commercy. Pour les gens qui n'ont pas forcément suivi le mouvement des Gilets jaunes à Commercy, il y a eu une culture politique qui était déjà présente parce qu'ils avaient pu raconter et donc ils sont très rapidement orientés vers des assemblées populaires, des maisons du peuple, ce genre de choses et ils ont demandé à faire un appel à ce que les assemblées des assemblées et ce qu'il y ait une assemblée des assemblées à Commercy, la première qui a eu lieu, où en fait chaque assemblée envoyait des délégués et où ils ont essayé de débattre ensemble. C'était très très bagusiant aussi mais si vous avez suivi la petite histoire, les assemblées des assemblées, on en est à la 16e édition, la 6e édition a lieu à Paris au mois de juin et on a toujours notre collectif de structuration de l'assemblée des assemblées qui travaille sur une assemblée des assemblées 7 mais qui ne s'inscrira mais qui ne s'inscrira pas dans le calendrier électoral parce que et là je vais rectifier ce qui a été dit sur nous au début on n'est pas une association on est une association de faits puisqu'on ne reconnait pas les institutions actuelles en France donc on ne souhaite pas s'y inscrire et donc même si on est une association de faits par le fait qu'on se réunisse et que notre assemblée existe depuis maintenant 3 ans on n'a pas souhaité être reconnu en prévision c'était quelque chose en 1962 et on considère que le peuple a peut-être perdu sa légitimité à ce moment là et que c'est peut-être pour ça qu'il y a une telle abstention qui va de plus en plus qui s'exprime de plus en plus donc on n'était pas complètement encore avec ça même s'il y a une partie du mouvement qui souhaite s'inscrire dans la logique présidentielle qui souhaite des positionnements pas forcément d'ailleurs ils ne sont pas tous forcément d'accord sur la manière de se positionner mais nous en tout cas à l'Ossère on s'inscrit plus dans une logique très populaire où on assume un côté insurrectionnel sans forcément parler de violence mais vraiment de changer de système alors d'abord en France et puis soyez ambitieux au niveau du monde parce que avec la mondialisation on ne peut pas considérer que la France si on veut vraiment que les choses changent vraiment profondément et intrinsèquement pour nous les gens d'en pas comme ils disent merci beaucoup pour cette première réponse par rapport à la question posée c'est effectivement l'articulation entre un mouvement que vous avez bien écrit et la représentation politique issue de l'élection donc là la réponse est claire en tout cas vous concernant l'élection présidentielle n'est pas partie du calendrier politique et des objectifs politiques que vous défendez alors je vais être poum excusez-moi j'ai un peu plus nuancée il y a effectivement un calendrier politique avec le contexte de l'élection dans lequel une grande partie d'entre nous effectivement ne se reconnaît pas on ne sera pas là ce soir mais les abstentionnistes il y a de grandes chances que ce soit des gens qui ont porté ça néanmoins on a été extrêmement méprisé par le président en place même si il n'est que le fruit d'un système qu'il est aussi l'aboutissement de ce système et je ne peux pas je ne peux pas me dire que la date des élections présidentielles n'a pas de sens pour nous parce que enfin vraiment cette personne a eu des propos très méprisants très insultants envers tout ce qui est Jean d'en bas d'ailleurs en fait pas que gilet jaune mais il a eu le gilet sans merde pour les personnes non vaccinées qui est d'une violence incroyable donc c'est une date importante on est appelé à aller sur Paris le soir des élections et pas par rapport au vote mais par rapport au fait que la personne qu'on combat depuis maintenant trois ans risque d'être remise en place et qu'on considère que cette personne est légitime elle a été élue par un quart de la population et elle se glorifie elle a été élue par le peuple ce qui avait été mis en place en 1962 et qui est extrêmement regrettable alors ce que je vous propose parce que l'heure tourne c'est que l'on voit le film que l'on voit le film et qu'on donne la parole donc au gilet jaune qui s'exprime dans ce film et puis il y a une chance voilà on reprend on reprend je pense qu'il faut que l'on voit le rouge il y en a une chance il y en a un début on va mettre le film il y a une chance qui se fait qu'on a une chance je parle je crois dans les années 1968, je rêvais déjà d'une justice, d'une vraie justice parce que j'estimais que j'étais déjà très très révoltée. J'étais très révoltée par toutes les injustices que j'ai pu voir déjà dès mai 68. Dans le monde de l'entreprise, j'ai voulu aider des gens qui étaient vraiment en difficulté autre que mes amis et les aider sans avoir un retour parce que moi mon objectif ce n'était pas forcément d'avoir un retour, c'était vraiment de donner parce que j'ai ça en moi, je préfère donner, j'ai une satisfaction personnelle à donner. Quand j'ai commencé à militer, c'était une période après 68, on était lycéen, on s'est engagé dans des actions, des luttes. C'était chaleureux, c'était plein d'inventions, il y avait de la musique, il y avait des amours, il y avait des rencontres. Mais la chose qui m'a vraiment poussée à l'action et qui continue à me pousser, c'est l'expérience du mépris. Pour moi, tout a commencé le 17 novembre 2018, je n'avais jamais manifesté avant. Je commençais à lire pas mal de revues militantes, je me disais que oui, c'était possible de changer le monde. La preuve, c'est que moi-même, je changeais une nuit debout. Et avant une nuit debout, j'avais entendu parler des bonnets rouges. Et j'avais trouvé les bonnets rouges super, parce que la justice qui arrivait pour ces petits commerçants, ces petits artisans qui avaient payé des taxes, ça m'avait révolté. Donc c'est une révolte assez récente. J'ai été issu d'une famille très bourgeoise d'un côté, ouvrière de l'autre. Donc totalement mixte, où je ne me suis pas retrouvé ni d'un côté ni de l'autre. Et donc j'ai commencé par choisir les arts. Je ne rêvais pas. Moi je suis quelqu'un qui est en colère. Je suis plus de l'école du Stéphanie Selge, je m'indigne. Donc je ne sais pas, je n'avais pas la sensation de rêver. J'avais la sensation de me battre pour des choses qui auraient dû être normales, et qui n'étaient pas normales. Et ça a été mon premier moteur dans la lutte. Vraiment, j'ai rencontré plein de gens formidables. Ça c'est vraiment ce que je peux dire. Toutes sortes de gens, mais tous formidables. Et voilà, tous pour la lutte qui moi restera jusqu'à la fin de ma vie. La lutte. Voilà. Et ce que j'ai aimé particulièrement chez les Gilets jaunes, c'est cette intelligence collective qui est magnifique. et qui m'a ébloui, parce qu'il y a toutes sortes de gens. D'abord toujours la beauté des gens, des personnes qui se lèvent, qui sont debout, qui se mettent ensemble. L'inventivité des ronds-points, l'accueil, la chaleur. Et puis, bon, à nouveau, des femmes. Des femmes qui, dans l'assemblée populaire, disaient, moi je ne sais pas parler, je n'ai jamais rien dit. Mais quand même, je vais dire quelque chose. Et alors là, on les écoute. Voilà. J'avais toujours de la bienveillance. Pourquoi j'ai de la bienveillance ? Parce que je pense toujours que de se parler, il n'y a rien de meilleur. Quand les gens se parlent entre eux, quelles que soient les différences, il faut qu'ils se parlent. Et il émerge toujours quelque chose de positif. Et moi, j'ai adoré ça. Je me suis dit, ça part dans le bon sens. J'ai vu l'espoir de faire changer les choses au niveau des augmentations. Il y avait trop d'augmentation d'essence, d'électricité, de gaz, un petit peu partout en France. Arrivé la première fois sur un rond-point, je me suis tout de suite senti bien. J'ai eu le même plaisir, la même tranquillité que quand je bossais en usine ou sur les chantiers. Et la même simplicité, la même hospitalité, le même sens de la rigolade. Et ça, vraiment, c'est un bonheur. J'ai toujours été un peu rebelle, mais je ne faisais rien. Ça m'énervait, ça me faisait bouillir. Et puis, plein de gens autour de moi, c'était comme ça. Et puis, tout le monde disait, ça va péter un jour, ça va péter. Et puis, ça ne pétait pas. Et puis, dans ce mouvement-là, ce que j'ai vu, c'est que ça tournait partout, sur les réseaux, le gilet sur les voitures. Et là, je me suis dit, waouh, ça se trouve, c'est maintenant. Ça se trouve, ça y est. Ça ne va peut-être pas péter, parce que je ne suis pas pour la violence. Mais ça va peut-être, ça y est, ça va changer quelque chose. L'effort que faisaient les uns et les autres pour s'écouter, s'entendre, je dirais, une forme d'éducation populaire, qui ne disait pas son nom, mais que je trouvais extrêmement enthousiasmant. C'est vraiment l'aspect le plus marquant et le plus novateur. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu ailleurs. J'ai vu mon indignation. J'ai vu ma colère. Et j'ai vu ce qui a touché énormément de gens chez les gilets jaunes. J'ai vu le peuple, les gens d'en bas, j'ai vu les gens avec qui j'habite en quartier pendant 15 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir en place a tremblé. Et ça, je ne m'y attendais pas. Et j'ai aimé. Parce qu'il faut faire trembler les choses, il faut les faire bouger. Et j'espère qu'un jour, de nouveau, ça tremblera. Et donc, j'ai vu qu'il faut descendre. Moi qui suis un peu timide, je suis descendu légèrement. Je ne suis pas allé prendre des gaz lacrymogènes à Paris. et ailleurs. Mais j'ai vu qu'il faut bouger. Alors pour moi, le monde idéal serait un monde déjà sans Macron et puis toute sa clique. Je reviens encore sur tout ce qui est inégalité. J'aurai plus de justice sociale, fiscale, plus d'amour. C'est bête, mais plus d'amour. J'aimerais que l'humain se prenne en charge. C'est-à-dire, l'alerte, par exemple, écologique. Aller dans l'agriculture biologique. Aller dans le... Protéger les forêts. Aller vraiment dans des choses comme ça, écologiques. Il y a l'alerte sociale. C'est en train de bouillir de partout. On le voit partout. Il y a du malaise partout. Il faut que ceux qui ont un peu plus d'argent donnent à ceux qui l'ont un petit peu moins. Après, il y a d'autres alertes. Alertes, on va dire, sur la liberté. On voit que de plus en plus dans notre pays, on a de moins en moins de liberté à tous les niveaux. Bon, déjà, moins d'égoïsme sur Terre parce que, franchement, je trouve qu'il y a trop de chacun pour soi. Pour moi, ce n'est pas ça la vie, c'est le partage. Du coup, pour moi, le monde idéal, c'est des micro-communautés. Je pense que l'échelle de la tribu, c'est ce que même s'est gérée mieux. Et quand on est trop grand, on n'arrive plus à faire attention aux petits d'entre nous. Et dans les tribus, le déficient mental, il a sa place, tant que le fou, ils ont une fonction et ils sont importants pour l'équilibre de la tribu. Et dès qu'on grandit, ces gens-là, pour se faciliter la vie, pour être rentable, pour le travail, pour toutes ces merdes, on les enferme, on les parque ensemble et on perd toute la richesse qu'ils ont à nous apporter. Et un monde idéal, c'est-à-dire un monde où il n'y a plus d'indignation. Mon monde idéal, c'est un monde bien structuré. C'est-à-dire où les mots ont vraiment une implication. Aujourd'hui, notre monde est dirigé par des hommes politiques qui disent des choses et qui font l'inverse, qui emploient un mot et ils transforment ce mot et ils le tournent complètement. C'est un monde sensible, c'est un monde qu'on ressent. Et pas l'indifférence, la précipitation, la vitesse, le métier, qui sont de règles dans le monde du libre-échange et de la concurrence, de la loi du plus fort généralisée et appliquée à tout. C'est un monde dans lequel il n'y a plus de propriété privée. Il n'y a même pas de propriété nationale, municipale, mais dans lequel il y a simplement le droit d'utiliser ce qui existe de façon sobre, respectueuse et joyeuse. Donc, évidemment, c'est un monde de partage, c'est un monde d'échange, de fait. Et à partir du moment où on partage, on échange, on crée. Et à partir du moment où on crée, on fait un monde meilleur. C'est aussi simple que ça, quoi. Ceux-là, on continue ! Ceux-là, on continue ! Manif, sauvage ! Manif, sauvage ! C'est aussi simple que ça, quoi. La colère rassemble, en tout cas. La colère rassemble autour, effectivement, de cette expérience humaine, forte, cette pérenne sensible. On voit beaucoup d'émotions, de valeurs qui sont portées dans ces témoignages. Solidarité, fraternité, monde meilleur. Voilà, on entend beaucoup de choses. On demande de reconnaissance, le fait aussi que ces Gilets jaunes se reconnaissaient les uns les autres. Justement, par rapport à cette même colère, sans doute, mais aussi par rapport à cette même aspiration pour une autre société. Voilà, ça, c'est ce qu'on entend. Donc la colère, qui est notre sujet de ce soir, elle rassemble. Ce que l'on entend aussi, c'est que la colère, elle permet de se faire entendre. Quelqu'un, à un moment dit, j'ai tout à coup réalisé qu'on était capable de faire trembler le poids. Donc tout à coup, on entend quelque chose de la puissance de la colère. La colère, elle peut, effectivement, avoir un débouché, si ce n'est un débouché politique direct, en tout cas, faire trembler les instances de pouvoir. Donc c'est ce que l'on entend dans ces témoignages qui sont tout à fait importants. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on demande à Pascal de réagir au film, à ce qui a été dit ? Oui, moi ce qui m'a fait... Ce qui m'a frappé... Oui, ce qui m'a frappé, c'est... Oui, ce qui m'a frappé, ce sont les mots utilisés. D'un côté, en effet, révolte, 68, qui est très présent générationnellement, chez les ceux qui ont 60 ans, voilà, le mépris, la notion de mépris, qui est omniprésente, l'indignation, la lutte, la révélie. Donc tout ça participe, en effet, de ce chaudron de la colère. Pourquoi ? Alors pourquoi, moi, ce qui me frappe, c'est que, bah, il faut le faire. Cette femme qui dit, voilà, moi, ce que je cherchais, l'amour. L'amour. En effet, qui n'est pas forcément au cœur du combat politique quotidien. Et ce qui est frappant, on se demande parfois si ce mouvement des Gilets jaunes, en refusant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute institutionnalisation durable, parce qu'une assemblée des assemblées, c'est un député d'institutionnalisation, mais toute institutionnalisation durable, on se demande si ce mouvement n'est pas, avant tout, n'a pas une fonction implicite. C'est de chercher, dans un désert de lieux de rencontre, des lieux de convivialité, de rencontre, ce qu'on appellerait, de manière un peu prétentieuse, un espace public. À l'époque où il n'y a plus, en effet, d'espace public en tant que tel, tout ce qui servait de lieu de débat est devenu, très souvent ce sont des lieux vides, regardez ce que sont devenus les partis, ce que sont devenus souvent les syndicats, ce que sont devenus certaines associations institutionnelles. Voilà, et voilà. Donc, est-ce qu'on peut se satisfaire, dans une société très individuée, je ne dis pas individualiste, parce que ces gens ne sont pas individualistes, est-ce qu'on peut se satisfaire de ce désert de lieux de convivialité ? Et là, le mouvement des Gilets jaunes, de manière claire, a inventé des lieux de rencontre, puis, ensuite, de reconnaissance de ces individus qui ne se connaissaient pas, pour créer une convivialité, et la convivialité, c'est tout de même une vertu démocratique. C'est une vertu démocratique. il faut se parler, il faut se parler, avant de décider, il faut se parler. Et je l'ai vu dans le grand débat, ou dans le vrai débat, puisqu'on a beaucoup rencontré les Gilets jaunes qui avaient créé ce site, le vrai débat, on les a beaucoup rencontrés, il y avait cette volonté de trouver, dans une époque de déshérence de corps intermédiaires, non pas des corps intermédiaires, puisque vous refusez la représentation, mais des lieux, des lieux de parole, des lieux de rencontre, et des lieux de parole. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que l'opinion française nous a reconnu. Parce qu'encore aujourd'hui, je l'ai regardé dans les enquêtes, encore aujourd'hui, c'était un sondage du début du mois, 52% des Français interrogés disent que le mouvement des Gilets jaunes représente plutôt un renouvellement de la démocratie en France. Donc plus d'un Français sur deux, vous voyez, alors qu'à la fin du mouvement des Gilets jaunes, les Français ont pris beaucoup de distance parce que le mouvement pour eux, connaissait une dérive violente et que, voilà, l'immense majorité de nos concitoyens n'aiment pas ces violences, qu'elles viennent des forces de l'ordre ou qu'elles viennent des citoyens dans la rue. Et il en est resté, cependant, vous voyez, trois ans plus tard, il en est resté, cependant, l'impression, la certitude même, que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas simplement l'expression d'une crise de la démocratie, mais était aussi le début d'une réponse à la crise de la démocratie. Alors, ensuite, il faut aller plus loin, il faut aller plus loin, et comment aller plus loin ? Mais là, il y a une trace. Alors, si on en vient à la période vraiment ultra-contemporaine, la colère reste présente en France. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on pose la question, mais ça n'est pas qu'on vous interrogeait les Français, aujourd'hui, les Français, je ne parle pas des gens qui se sont mobilisés, les Français en général, dans leur diversité. Ce n'est pas le sentiment dominant. Le sentiment dominant est plutôt l'inquiétude, la fatigue, l'incertitude. Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le plus votre état d'esprit d'aujourd'hui ? Ça a été fait il y a trois semaines. C'est la fatigue qui arrive en tête. La fatigue. L'incertitude, de différents types. L'inquiétude. Ensuite, seulement l'espoir du beaucoup plus bas. Et la colère. La colère, c'est cité en premier par 6% de Français. Et c'est cité en premier ou second par 20% de Français. Donc, on peut estimer qu'il y a aujourd'hui 20% de gens qui sont en colère ou qui se déclarent. Parce que c'est très présent, vous le dites, vous, mais d'autres de vos camarades le disent aussi, vous utilisez le terme de colère. Vous n'avez pas peur d'utiliser le terme de colère. Et quand on fait la même chose pour l'ensemble des Français, c'est 20%. C'est-à-dire tout de même 1 Français sur 5. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, je suis allé voir qui est en colère. Je suis allé voir qui est en colère. Politiquement, puisque on s'intéresse à l'élection présidentielle, c'est dans l'électorat aujourd'hui, potentiellement, d'Éric Zemmour que les gens sont le plus en colère. 20% des Français se disent voilà, c'est dans l'électorat d'Éric Zemmour qu'on atteint le maximum. Ça atteint presque 40%. C'est-à-dire, il y a un niveau. Donc, les Zemmouriens ou les Zemmouristes, sont-ils Zemmouristes encore dans quelque temps ? Je ne sais pas. Parce que c'est des électorats et tout ça, c'est volatil. Mais ça atteint vraiment un niveau très haut. Ensuite, l'électorat l'appel. Là, mais ça, c'est constitutif depuis des décennies, ce sont des gens qui se déclarent en colère. Vous allez me dire, vous auriez raison. Il y a d'autres personnes qui ne se déclarent pas en colère, mais qui ont des raisons de l'être. Et ensuite, l'électorat de l'Ajou. Ce sont les trois électorats qui sont très nettement au-dessus de tous les autres. Vous voyez, l'électorat à Roussel, l'électorat à Hidalgo, l'électorat de Mme Taubira, l'électorat de Mme Pégrès, l'électorat de M. Macron, c'est l'électorat le moins en colère. Et tout ça, ce sont des électorats qui sont des électorats pour lesquels la colère est quelque chose de très faible, que ce soit la colère sociale, la colère politique ou d'autres types de colères. Chez Macron, par exemple, dans l'électorat Macron, 6%. Pour 20% moyenne, 6%. Parce que c'est aussi un électorat, on le sait, qui va bien, qui va mieux, que beaucoup d'autres électorats. Mais vous avez, vous voyez, ce sentiment de colère qui, lorsqu'il se transmut en choix politique, nourrit pour l'instant les... Alors, comme vous l'avez dit qu'il y avait tout à l'heure, en choix politique, exprimé. Exprimé. Vous avez tout à fait... Il faudrait rajouter à cela, il faudrait rajouter à cela ce qu'on appelle, nous, traditionnellement, l'abstentionnisme protestant. Parce que l'abstention devient de plus en plus non pas une indifférence à la chose politique, mais devient un moyen de dire son désaccord. Et là, le désaccord total, qui est le vôtre, quand vous dites « Moi, je refuse toutes les institutions, etc. » Et je refuse donc l'institution même du vote, d'une certaine manière, telle qu'il débouche dans des assemblées dites représentatives, etc. Et là, il faudrait rajouter, en effet, alors on l'a, chez les abstentionnistes, la colère n'est pas aussi élevée que dans les électorats radicalisés, mais elle est au-dessus de la moyenne nationale. Voilà. Ça, c'est le portrait de qu'est-ce que les Français, aujourd'hui, font de la colère. Alors ensuite, on se pose le problème, mais est-ce que les... c'est pas du tout stigmatisant, mais les gens en colère ou les colériques sur les autres, plus comme ça, sont... Oui, les coléreux. Voilà, les coléreux. Est-ce que les coléreux sont capables de faire turbuler le système ? Cet ami, là, qui dit à un moment « Ah, ils ont tremblé. » Et ça, ça m'a fait plaisir qu'ils tremblent. Voilà. Ça m'a fait plaisir qu'ils tremblent en haut. Et le président a tremblé, bien sûr. Le président a objectivement tremblé. En décembre 2018, je vous assure, moi, j'en venais ça de très, très près. Ça tremblait très sévèrement. Alors, on a des moyens de... non pas de répondre complètement à ce type des questions, mais on a, si vous voulez, un élément qui montre que la colère, tout de même, elle est cantonnée dans certains segments de la population. Pourquoi ? Parce qu'au fond, aujourd'hui, la colère pourrait avoir un énorme délouché politique sous je ne sais quelle forme si elle s'articulait sur des conditions objectives d'insatisfaction profonde de la population quant à la manière dont elle vit. Vous voyez ? Si vous aviez 50% de Français qui disent « Je suis insatisfait aujourd'hui de la manière dont je vis, de la vie que je mène, là, la colère aurait potentiellement, même si au départ elle est très minoritaire, une capacité d'extinction phénoménale. Or, ça n'est pas le cas. Si on veut être objectif, ça n'est pas le cas. Quand vous demandez aux Français, aujourd'hui, vous voyez, de manière nuancée, sur une échelle de 0 à 10, de dire « Est-ce que vous êtes satisfaits de la vie que vous menez aujourd'hui ? » vous avez 44% des Français qui disent qu'ils sont satisfaits. Vous voyez ? Ce n'est pas rien. 44. Dans la zone moyenne, grise, 41%. Ni satisfaits, ni insatisfaits. Et pas satisfaits, la France, c'est vraiment radicale, 15%. On n'est pas très loin, et 20% d'ailleurs en colère. Donc, le problème, c'est dans la création d'un... Quand vous avez un mouvement d'en bas, quels sont les rapports de force à partir desquels ce mouvement d'en bas, qui est forcément un mouvement minoritaire au départ, pourrait-il accéder à, j'allais dire, avoir une vocation majoritaire ? Pour ça, il faut que la colère sociale tout à fait légitime rencontre une insatisfaction objective des citoyens. Et pour l'instant, et ça peut changer, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Les Français sont plutôt satisfaits de la vie qu'ils mènent. J'ai évidemment envie de vous faire réagir à ce que vient de dire Pascal, Sand. Marche le micro ? Non. Non. S'il vous plaît. Cool. Par exemple, par rapport à l'inquiétude que vous... et qui est effectivement, je pense, c'est un sentiment très prévenant dans la population, il me semble, à titre personnel, que l'inquiétude, c'est pas loin de la colère. Parce qu'on en est encore à l'inquiétude où certains sont passés de la colère à l'inquiétude. Et pour moi, c'est ou avant ou après, mais c'est autour d'un sentiment de colère. et là, par contre, ça va être vraiment purement à titre personnel. Moi, j'ai construit ma lutte dans le cadre de ce mouvement des Gilets jaunes en adhérant à certains principes, notamment les principes de masse critique à obtenir. Et pour le coup, on n'a pas besoin d'être majoritaire. Et je pense, par rapport aux causes qui m'animent personnellement et pas mal de camarades autour de moi, je pense que c'est un objectif plus objectif et plus atteignable que de souhaiter une majorité. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas souhaité en passer par des corps représentatifs traditionnels. Dans le sens où on est de toute façon et on assure un côté insurrectionnel parce qu'il nous a entre guillemets fait naître au mois de décembre où effectivement le pouvoir a tremblé. Mais... Et même si on parle de ce mouvement au passé comme je vous disais les assemblées et les assemblées continuent à se tenir. Nous, notre assemblée continue à se tenir. Il y a différents appels de différents... Puisque le mouvement était protéiforme de toutes les formes des mouvements donc des gens qui appellent à ce qu'on soutienne tel ou tel type de candidat. Mais il y a aussi tout un mouvement qui peine à gagner en visibilité mais qui essaye de s'inscrire pour donner un sens au niveau de blanc et à l'abstention et justement délégitimer le chef de l'État en rapport à ce qui s'est passé en 1962. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète les choses pour redonner le pouvoir au peuple puisque finalement pour ceux qui ne voyaient pas à quoi je fais référence depuis tout à l'heure, en 1962, on peut considérer qu'il y a eu un coup d'État et le seul moyen à mon sens pour que le peuple reprenne le pouvoir qui lui a été dérobé à ce moment-là même si c'était au prétexte d'élire le président au suffrage universel c'est qu'on montre qu'on n'est plus d'accord avec la façon dont ça a été mis en place donc de l'hôlicoter ce suffrage universel et d'être suffisamment visible dans les personnes qui s'inscrivent dans cette démarche pour qu'on soit de nouveau légitime par le nombre et qu'on récupère le pouvoir et qu'on passe à une autre façon de gouvernance pour notre pays qui soit plus équitable et plus représentative de nos diversités. Alors sur le moment 62 pour les gens qui ne voient pas très bien à quoi ça correspond vous savez que le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958 au début le général de Gaulle n'a pas demandé du tout à être élu par le peuple il devient président de la république il n'est pas du tout élu par le peuple il est élu par un corps électoral de 80 000 personnes qui sont 80 000 élus locaux et il sera élu triomphalement à l'hiver 58 par ce corps électoral il ne veut pas en effet être élu par le peuple au début parce que il se dit que les partis qu'ils soient de gauche ou de droite ou du centre à l'époque ne sont pas favorables à l'élection d'un président par le peuple pourquoi ? parce qu'ils ont une culture parlementaire hostile à la démocratie présidentielle et qu'ils ont tous le traumatisme de l'élection du prince Louis-Napollion Bonaparte de 1848 qui s'est terminé par un coup d'état en 1851 et donc les démocrates à l'époque ceux qui se présentent comme tels disent il n'est pas question qu'un homme ou une femme espérons-le un jour soit élu par le peuple comme président ou présidente il n'en est pas question et de Gaulle est très pragmatique donc il se dit l'heure n'est pas venue simplement en 1862 tout a changé l'Algérie est indépendante il a résolu la crise algérienne de la manière que l'on sait et les ultras de l'Algérie française cherchent à plusieurs reprises à l'assassiner et c'est en particulier l'attentat de début 1862 contre le général de Gaulle dans la banlieue parisienne où là vraiment il a failli vraiment à son choix de 1940 au choix de la dignité française et au rôle qu'il joue dans la libération et la manière dont il impose la France libre par rapport à l'administration américaine qui au départ ne voulait pas laisser place au général de Gaulle et donc de Gaulle puissamment portait comme l'était Churchill en Grande-Bretagne par ses choix extrêmement courageux au moment de la seconde guerre mondiale et donc lui il disait à la limite j'ai même pas besoin d'être aimé c'est d'une légitimité historique entre la France et moi c'est une histoire une histoire extrêmement longue mais mon successeur il n'aura pas besoin il n'aura aucune légitimité historique donc il aura besoin de quoi ? il aura besoin d'être élu par le peuple parce que s'il n'est pas élu par le peuple s'il est élu par quelques dizaines de milliers d'élus locaux il n'aura pas de légitimité et il va proposer c'est vrai de manière cavalière il va proposer au peuple français sans utiliser c'est un but si juridique mais c'est important sans utiliser le processus de révision constitutionnelle qui était prévu par la constitution enfin l'article 89 il va utiliser l'article 11 qui est voilà on fait un référendum et on demande au peuple ce qu'il en pense et là c'est un tolée parce que tous les élus qu'ils soient de droite de gauche du centre Gaston Minerville le président du Sénat Paul Reynaud le président de l'Assemblée Nationale homme de droite Gaston Minerville homme de gauche vous savez ce président noir du Sénat dit c'est un crime de forfait dure la France elle est ici elle n'est pas ailleurs dit Paul Reynaud elle est ici ça veut dire elle est dans les assemblées de la France elle ne peut pas être ailleurs la souveraineté ne peut pas être ailleurs et de Gaulle dit écoutez arrêtez de nous casser les pieds pour moi la puissance souveraine pour décider de l'avenir du pays c'est le peuple une fois que le peuple a parlé et bien on s'écrase donc j'utilise l'article 11 ne pouvant pas démettre le général de Gaulle l'Assemblée Nationale va faire tomber son premier ministre Georges Boupilou et de Gaulle dit très bien vous avez fait tomber mon premier ministre ok c'est bon je vous dissous je vous dissous l'Assemblée Nationale comme dans un régime parlementaire vous savez voilà la dissolution d'un côté de l'autre côté la mise en cause de la responsabilité du gouvernement très bien et de Gaulle dit maintenant on va consulter le peuple et le peuple par référendum approuve massivement la réforme c'est ça dans le contexte d'une seule chaîne d'informations bien sûr bien sûr avec toutes les limites mais approuve massivement la réforme et aux législatives de 1962 puisque l'Assemblée a été dissolue c'est un raz-de-marée du parti moliste c'est-à-dire vous voyez j'assiste là-dessus parce que c'est un problème extrêmement compliqué d'un point de vue démocratique on comprend très bien l'action de minorités actives porteuses de revendications de justice sociale d'égalité etc simplement il faut faire très attention dans ces mouvements sociaux les mouvements sociaux restent sauf lorsqu'ils deviennent ultra majoritaires ils restent toujours le fruit de l'action de minorité minorité et très souvent quand par rapport aux minorités les grands nombres s'expriment comment faire exprimer les grands nombres ? par délection quand les grands nombres s'expriment très souvent les revendications des mouvements sociaux sont démenties par le grand nombre 68 est une caricature à cet égard vous voyez 68 en effet manif étudiante manif ouvrière les accords Matignon et puis en juin 68 là le pays profond parce qu'il y a un taux de participation phénoménale le pays profond dit maintenant ça suffit avec les gilets jaunes c'est la merde avec les gilets jaunes on n'a pas eu de législative derrière non mais on dit l'européenne c'est une catastrophe aux européennes arrivent en tête mais c'est pas une élection qui distribue du pouvoir aux européennes arrivent en tête le rassemblement national de monsieur Jordan Bardella suivi par la liste de Macron vous voyez c'est peut-être ce qui nous attend en effet dans un second tour d'élection présidentielle quoique c'est difficile de tirer de projeter les européennes sur la présidentielle parce que les français ils sont pas complètement dans la présidentielle mais ils savent bien que la présidentielle ça distribue du pouvoir les européennes ça distribue à peine du pouvoir donc vous voyez il y a une grande question derrière c'est que l'élection quoi que vous en pensiez comme mécanisme en effet clé de la représentation ça concerne des millions de français des millions de français même aux européennes ce sont des millions de français les mouvements sociaux du type bonne et rouge du type gilet jaune ce sont des centaines de milliers de personnes soutien d'opinion mais si vous voulez dans la rue les plus grandes manifs ça a été 300 000 vous voyez 300 000 et de l'autre côté millions d'électeurs il y a bien un problème quand on parle au nom du peuple de quel peuple parle-t-on ? c'est une question qu'aucun promoteur de mouvements sociaux c'est une question qui doit s'opposer personne n'a le droit de confisquer le peuple à son seul usage vous voyez de quel peuple parle-t-on ? au centre oui pour une période une intervention pour répondre à tout ce qui a été dit c'est vraiment au coeur du problème et après nous allons passer la parole à la salle et nous dans ce dans ce contexte précis on se enfin j'ai jamais eu la sensation que le mouvement se revendiquait du nombre effectivement on se revendique de la représentativité dans nos diversités comme justement on essayait de le faire passer aussi dans le documentaire et comme on l'avait tous expérimenté sur les ronds-points c'est vraiment pas je pense pas qu'on était sur une histoire de nombre je veux pas m'exprimer pour mes camarades mais moi à titre personnel la démocratie j'ai toujours vécu ça comme la dictature du nombre donc pour le coup je me sens pas légitime avec le nombre mais je me sens légitime en ayant une diversité de représentativité avec moi je pense que c'est plus là qu'on a senti notre légitimité j'ai manifesté effectivement sur OCR on participait à l'Assemblée Populaire et je suis allée manifester sur Paris dans les contextes compliqués qu'on a pu connaître et cette diversité même dans les manifestations sur Paris où suite à la régression qu'on a subie on avait un vrai risque on a quand même des personnes qui sont mutilées à vie il y a des personnes qui ont perdu leurs mains il y en a qui ont perdu leurs yeux dont ceux qui ont perdu leurs yeux énormément d'entre eux ont des nécroses du cerveau derrière donc je vous laisse imaginer ce qui les attend quant à l'avenir on allait manifester avec ce poids là et néanmoins on était là dans toute la diversité de ce qu'on représentait aussi au rond-point c'est à dire que vous avez vu Miley, la personne qui parle de mai 68 qui est une dame âgée Miley, elle est venue manifester avec nous au 1er mai et au 1er mai je peux vous dire au 1er mai 2019 ils nous ont vraiment maltraités on a souffert on a été dans les gaz voilà c'était des gens à 80 ans ils étaient assez en colère du coup au point d'aller à l'abattoir parce qu'on savait que ça se passerait mal il y a quand même un début de légitimité et ce gilet pour moi et pour tous les copains c'est vraiment c'est ce qui nous rend légitimes en tant que citoyens ça nous a rendus citoyens ça nous a alors effectivement ça nous emmènera peut-être pas à l'auté mais ça nous a donné une place politique dans le sens vie publique vraiment dans le sens originel du terme qu'on s'est vraiment réapproprié et qui pour le coup est universel dans l'histoire des gilets jaunes quel que soit le gilet jaune qui vous parlera on a retrouvé une légitimité avec ce gilet là merci alors je pense qu'il y a voilà on va passer la parole aussi à la salle oui je voudrais intervenir alors je vais prendre deux exemples ça va prendre deux trois minutes par rapport à ce que vous avez évoqué au niveau des gilets jaunes et le film qui m'a beaucoup intéressé alors mes questions tournent autour de colère avec ou sans organisation en acceptant l'organisation ou en refusant l'organisation quand je dis organisation c'est des représentants un programme des structures de discussion etc je vais prendre juste deux exemples j'ai un peu les cheveux blancs et donc moi j'ai des militants les militants des années 60 70 80 90 j'ai milité politiquement j'ai milité syndicalement tous les sentiments qui ont été évoqués par vos camarades de gilets jaunes moi je les ai vécu je les ai entendus je continue à les entendre chez les militants or il s'est passé quelque chose dans ce monde de militants c'est que il y a eu une organisation que ce soit l'EPC l'EPS ou même le protz qui était minoritaire une organisation qui a amené une prise de pouvoir en 81 on a oublié d'en parler en 81 et en 81 qu'est-ce qui s'est passé excusez-moi j'avais employé un mot je suis du sud-ouest dans 2 ou 3 ans après on s'est fait couillonner on s'est fait couillonner bon pourtant on était organisé les militants politiques dont j'étais sont devenus militants militants syndicaux on a obtenu beaucoup de choses au niveau des entreprises j'étais dans une entreprise pendant 25 ans et je peux vous dire que par la militance syndicale organisée on avait des réunions de section on avait une hiérarchie on avait des représentants on allait au comité d'établissement au comité de centre de l'entreprise et on obtenait des choses concrètes pour les salariés mais il y avait l'organisation je vais prendre un deuxième exemple qui va encore plus loin celui de mes parents et lui il va parler davantage pour les gilets jeunes mes parents sont des républicains espagnols issus du monde anarchiste qui ont fait des choses extraordinaires en Catalogne ils se sont fait foutre dehors par franco et pourtant ils étaient organisés tout en se disant anarchistes mais ils étaient organisés alors j'ai une bonne question mais elle est simple moi je suis un peu sceptique sur les mouvements des gilets jeunes ou des volets rouges ou des volets d'abord parce qu'il y a beaucoup de confusion il y a tout et n'importe quoi et ensuite ce refus de l'organisation c'est mon point de vue et je le partage avec un certain nombre de mes collègues peut-être mais ce manque d'organisation ce refus de l'organisation fera que tout mouvement qui se dit horizontal qui ne veut pas être organisé qui ne veut pas de représentant qui ne veut pas etc 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 je l'ai entendu chez mon père pendant 25 ans je l'ai entendu parler à mon père anarchiste espagnol qui a fait énormément de choses mais il ne reste pas grand chose et les seuls qui sont un petit peu quiétés encore que Podemos est un mouvement qui était entre les communistes les anarchistes enfin l'Espagne ce qui s'est produit ça se casse la figure actuellement et pourtant ils sont organisés donc voilà et j'arrête là-dessus ma question est tant que les gilets jeunes tant que tout colère refusera d'être organisé c'est voué à l'échelle mais je le dis peut-être que je le ressentirai une hiérarchie et une représentativité qu'on n'ait pas organisé nous en tout cas sur l'Assemblée Populaire d'Ausser avec nos on tient nos assemblées populaires depuis le 19 mars 2019 5 heures de débat tous les mercredis depuis depuis cette date là on ne s'est arrêté que pendant le confinement 1 parce que comme tout le monde on ne l'avait pas vu venir mais au confinement 2 et au confinement 3 on était prêts on est passés en visio donc je ne pense pas qu'un groupe qui puisse assumer de se réunir tous les mercredis pour débattre pendant 5 heures soit vraiment on puisse le qualifier de non organisé on a produit 12 pages de revendications qui balayent tous les domaines de nos vies quotidiennes en passant par l'éducation effectivement le monde de l'entreprise la santé je vous en passe à mon égard mais effectivement on a une vraie défiance quant à cette idée de représentativité et quant au fait que l'un seul d'entre nous pourrait être légitime pour porter toutes nos voies dans le sens où pour prendre l'exemple de ce qu'on a le plus abouti c'est nos 12 pages de revendications ces 12 pages de revendications elles sont nées avec tous nos cerveaux et c'est c'est ce côté intelligence collective dont un copain parle dans la vidéo qui fait qui fait notre force qui fait notre valeur et qui qui donne du sens et la finalité à nos idées donc on a vraiment du mal à envisager qu'un seul d'entre nous arrivera à reporter toute cette diversité en lui-même parce que moi-même en essayant de parler du groupe je le teinte avec ma personnalité avec mon propre historique et un autre copain qui serait venu là aurait peut-être eu d'autres enchaînements d'idées qui auraient dit d'autres choses et c'est dans ce sens-là qu'on a vraiment un ne peut pas parler pour tous les autres par contre on ne refuse pas d'être organisé nous on le sert on s'est structurant l'assemblée populaire on a participé aux assemblées des assemblées qui si vous ne connaissez pas peut avoir l'air anodin il est quand même question de faire venir des représentants de toutes les assemblées de France c'est des assemblées qui se tiennent à plusieurs centaines de personnes on est en débat du samedi matin jusqu'au dimanche après-midi on arrive les vendredis soir en général on repart et on ne fait que débattre on a des systèmes de marguerite on appelle ça où on se met en petite table et où on a un animateur et on travaille sur des thématiques qu'on fait remonter et qui sont relistées après enfin sérieusement on est alors peut-être que les médias nous ont présenté de manière extrêmement bordélique et je ne vais pas vous mentir il y a quand même un côté bordélique dans le gilet jaune ça va avec le gilet jaune mais on ne refuse pas le fait d'être organisé ce qu'on refuse c'est le côté hiérarchie on ne comprend pas pourquoi quelqu'un un humain vaudrait plus qu'un autre humain et c'est juste ce côté représentativité qui nous pose un souci mais l'organisation on est absolument conscient et je pense que toutes les assemblées qui ont réussi à tenir ou autre forme de groupement de gilet jaune qui ont tenu jusqu'à maintenant ont forcément dû adopter un système d'organisation même d'alorsion l'organisation une organisation qui était pour moi enfin je le dis complètement nouvelle à savoir il y a vraiment le souci que que chacun puisse participer chacun à son tour aux assemblées et des assemblées par exemple c'était jamais les mêmes qui représentaient l'assemblée populaire d'Ausser à l'assemblée et à l'assemblée il y a eu vraiment le souci que chacun y participe on fasse sa propre expérience et c'est aussi porteur de ce qui se passait à Ausser à partir de son vécu et j'ai trouvé j'ai trouvé cette manière de faire effectivement complètement innovatrice et quand je disais éducation populaire effectivement il y a beaucoup de débats il ne faut quand même pas s'imaginer que du jour au lendemain comme ça on en est arrivé au niveau de réflexion que pose Sand il faut savoir qu'au début du mouvement quand même les premières réunions effectivement ça pouvait tenir davantage des bonnets rouges parce qu'il y avait beaucoup de petits entrepreneurs qui ne voulaient pas du tout c'était vraiment un discours très anti-syndical c'était un discours contre eux effectivement les taxes et il y avait aussi sur les ronds-points on ne va pas se le cacher des propos extrêmement racistes et il a fallu se les coltiner il a fallu se les prendre vraiment il a fallu se les coltiner et ce n'était pas simple de se coltiner tout ça tout cette colère ce racisme ces idées préconçues sur ces réfugiés qui nous prêtent tout déconstruire effectivement tout ça ça n'a pas été facile et finalement ceux qui ne se sont pas retrouvés dans l'aspect on va dire humaniste et progressiste de l'Assemblée des Gilets jaunes d'Ausser sont partis ils sont partis et pour le coup effectivement le film représente effectivement ceux qui sont retrouvés quand même dans une dynamique particulièrement humaniste et progressiste mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain ça a été un long long de long de long débat pour pour anecdote quand je parle d'éducation populaire pour moi l'expérience les plus rigolades ça a été quand même chez mon coiffeur de Mygène il a décidé on va faire une réunion chez moi dans mon salon de coiffure et puis je vais l'organiser donc on s'est retrouvé à plusieurs Gilets jaunes dans son salon de coiffure il avait décidé du thème et le thème c'était la démocratie athénienne donc dans son salon de coiffure nous avons discuté de la démocratie athénienne et c'est voilà c'était hyper intéressant on s'est dit qu'on aille reparler d'autre chose évidemment on a parlé de Spartacus on a parlé de plein de choses enfin bon on allait se revoir bon ça n'a pas pu se refaire parce qu'il y a eu effectivement la Covid etc et du coup ces réalités là c'est vrai qu'elles étaient complètement contradictoires pour rien vous cacher il y a eu dans le cycle qu'on leur sait il y a eu deux ans je crois il y a eu un épisode de gilets jaunes j'y étais j'ai parlé effectivement des gilets jaunes et quand je suis sortie il y a un monsieur qui m'a dit oh le lor vous parlez rudement bien on partait du principe qu'effectivement les gilets jaunes étaient quasiment des ignères analfabètes qui étaient voilà qui bevaient un coup voilà mais étaient j'ai trouvé ça extrêmement j'ai trouvé ça terrible cette remarque oui alors je sais que la phrase est très bateau nous avons une question d'un internaute qui suit donc le débat en ligne et c'est une question pour monsieur Perrineau et cette personne se demande si vous avez une idée ou comment vous envisagez une démarche afin que les citoyens puissent avoir un meilleur accès au gouvernement et pas seulement aux élus de proximité et que c'est peut-être ça la base aussi des colères et la base des problèmes c'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure qu'est la demande de la fin de la démocratie qu'est la demande de l'homme fort qu'est la demande de l'autorité et de l'autorité radicale il faut savoir que dans une partie de la jeunesse française les figures comme Vladimir Poutine et monsieur Erdogan sont populaires populaires donc il ne faut pas faire comme si la démocratie qu'on critique beaucoup ce soir parce qu'on critique les manques de la démocratie qui sont constitutifs même de l'objet démocratique quand les pères fondateurs de la révolution française ont inventé la démocratie représentative ils savaient très bien qu'ils inventaient en même temps une espèce de demande insatiable qui se nourrirait des déficits de la démocratie représentative qu'ils mettaient en place ils le savaient ils l'ont écrit ils le savaient très bien donc mais il faut répondre à cette demande excluons la demande autoritaire pour l'instant et vous voyez bien comment cette élection présidentielle est là bigrement travaillée par les figures d'une autorité verticale radicale et ça il y a du peuple derrière aussi il y a des catégories populaires là où Marine Le Pen fait ses meilleurs scores encore ce matin dans celui qui vient de tomber c'est dans le milieu ouvrier dans le milieu ouvrier et au second tour elle est à 60% d'attention de vote en milieu ouvrier ça c'est des choses qu'il faut tout de même avoir en tête et derrière vous voyez qu'il y a peut-être des demandes de certains d'une démocratie ou d'autres mais il y a peut-être des demandes d'autre chose alors venons sur le terrain démocratique qui heureusement encore reste la demande majoritaire moi je crois qu'une des réponses mais qui ne sera pas complètement satisfaisante c'est la diversification des expressions démocratiques nos régimes parlementaires ou présidentiels mis en place après la seconde guerre mondiale sur les décombres des régimes autoritaires ont privilégié la représentation et pendant des décennies ça nous a à peu près satisfait parce que ces démocraties parlementaires et puis les quelques démocraties présidentielles ont apporté tout de même beaucoup et ont fait beaucoup progresser nos pays sur le terrain des droits économiques et sociaux quand vous comparez la situation en 45 et la situation aujourd'hui un progrès très net a été accompli ça n'est jamais suffisant un progrès très net par des équipes de gauche par des équipes de droite il faut gagner le gaullisme le gaullisme a fait beaucoup progresser les droits économiques et sociaux dans les années 60 et 70 donc ça c'est un acquis mais c'est un acquis insuffisant c'est un acquis insuffisant et moi je verrai trois types de réponses rénover la démocratie représentative en créant de véritables contrepoids nous ne pouvons pas nous qui vivons dans une démocratie présidentielle continuer avec un système institutionnel présidentiel qui ne connait pas de contrepoids l'assemblée nationale ne joue pas son rôle de contrepoids il faut réhabiliter le parlement il y a plusieurs réformes très techniques on va pas rentrer là dedans mais il y a véritablement une vraie démocratie représentative c'est une démocratie dans laquelle il y a une séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs relisés Montesquieu tout est dit de l'esprit des lois et dans lequel il y a un système de nos amis américains appelé ça checks and balances nous n'avons pas ça ça existe plus aux Etats-Unis regardez Biden il peut pas faire ce qu'il veut parce qu'en face il a un vrai parlement lui il aura un républicain voilà mais il a un vrai parlement nous on a des gens qui ont le doigt sur la couture du pantalon et aucun contrepoids puisque les élections législatives se font dans l'ombre de l'élection présidentielle et sont une pas de reproduction de l'élection présidentielle premier point donc là il y a des choses à faire on peut remettre à sa manière d'ailleurs c'est ce que fait Mélenchon quand il parle de 6ème république voilà ou ceux qui proposent de revenir maintenant au sextena ou au centena pour le président parce qu'ils se disent c'est le seul moyen il faut décoller les élections législatives de l'élection présidentielle afin de créer un véritable contre-pouvoir législatif on peut faire du problème deuxièmement la démocratie horizontale dont on parle et qui s'exprime dans l'espace des luttes sociales par ces mouvements d'un nouveau type parce que c'est vrai qu'il y a des mouvements d'un nouveau type les gilets jaunes c'est un mouvement d'un nouveau type quand on se met purement aux situations d'observateurs les bonnets rouges c'est un mouvement d'un nouveau type l'antipasse vaccinale c'est un mouvement d'un nouveau type voilà et on pourrait comme ça multiplier les exemples ce qui se passe en effet à Ottawa c'est un mouvement d'un nouveau type même si ça prend des formes anciennes de blocage des zones urbaines qu'on a pu connaître en particulier dans le syndicalisme paysan ou dans le syndicalisme des professions indépendantes on n'invente jamais complètement l'eau chaude donc comment on prend en compte cette demande de démocratie participative c'est développer en effet toutes les instances qui entre les élections permettent à la vie démocratique de s'exprimer au travers de la consultation des citoyens engagés c'est à dire on va pas emmerder si vous me permettez les gens qui n'ont pas envie de participer il y a des gens qui n'ont pas envie de participer le soir à des assemblées de quartier etc. et c'est très légitime mais il y a des citoyens qui ont envie de dire leur mot là on voyait des citoyennes et des citoyens qui ont envie de dire leur mot parce qu'ils ne s'estiment pas assez entendus la démocratie participative elle est faite pour ça alors comment faire vivre la démocratie participative il y a différents moyens qui sont timidement et maladroitement exploités il y a créer des débats et des zones de débat ça a été le vrai débat des gilets jaunes ça a été le grand débat national parce que vous savez le grand débat national moi j'ai passé trois mois à regarder ça il y a eu deux millions de français qui ont participé sur la base puis on manque du volontariat personne ne les forçait il y avait d'ailleurs des gilets jaunes qui venaient de temps en temps dans le grand débat national à Beauvais je me souviens à moitié de la salle c'était des gilets jaunes qui discutaient avec des militants de la république en marche c'était intéressant voilà c'était intéressant et bien là vous avez des zones de démocratie participative qu'il faut étendre parce que la démocratie participative s'est née en fait dans les luttes urbaines des années 60 avant il n'y avait pas de véritable démocratie participative digne de ce nom c'est né avec les luttes urbaines des années 1960 mais c'est toujours resté une réalité sur le terrain local le problème c'est de faire accéder la démocratie participative qui s'exprime et fonctionne parfois très bien sur le terrain local au plan national le grand débat national a été tentative je ne dirais pas que c'est une totale réussite je ne vous dirais jamais ça et les cahiers de doléances les cahiers de doléances et tout ça ça fait partie c'est très regrettable tout à fait et vous êtes je suis un des acteurs qui a développé une autocritique sévère donc voilà je ne vais pas vous expliquer que c'était un truc génial mais c'était mieux que rien et c'était mieux que de se balancer des cailloux à la figure donc il faut inventer de nouveaux modes de démocratie participative au point national mais attention le coup de ce type d'opération vous ne pouvez pas développer s'il y a un mouvement des états généraux pour reprendre la métaphore de 1788-1789 comme ça c'est un coup phénoménal bon et on ne peut pas faire ça tout le temps en permanence etc vous n'aurez pas suffisamment de trompes pour nourrir ce débat mais il y a des choses à faire deuxièmement le tirage au sort vous parliez de la démocratie athénienne j'espère que dans votre seconde coffure on a abordé le tirage au sort c'est ce que le président maladroitement a cherché à faire avec la convention climatique sur le principe il n'y a rien à dire ça a été fait techniquement de manière tout à fait satisfaisante ce tirage au sort on l'a vu méthodologiquement j'ai regardé très attentivement avec le potard le seul tort du président c'est d'avoir dit on reprendra ça à 100% qui l'obligeait à dire ça qui l'obligeait personne la démagogie la démagogie populiste le président n'est pas complètement exempt à fonctionner à 100% mais il y a eu là quelque chose que l'on peut renouveler en réfléchissant à un problème qui est majeur la démocratie participative n'acquérira une nouvelle légitimité que le jour où elle sera articulée objectivement à la décision qui est la démocratie représentative il faut imaginer mais c'est pas on peut très bien réfléchir comment on articule par exemple la démocratie participative par tirage au sort ou par débat etc avec la démocratie représentative et comment on imagine la tuyauterie démocratique qui articule la démocratie représentative et la démocratie participative troisième élément troisième élément la démocratie directe parce qu'au fond ce dont vous êtes porteur quand on vous écoute attentivement c'est le rêve extrêmement ancien et extrêmement sympathique de la démocratie directe c'est à dire l'agora l'assemblée ce que nos voisins suisses pratiquent dans les quelques cantons centraux de la Suisse où ça a encore un peu de sens de se réunir sur la place du village dans ce qu'ils appellent les landsgemeinders qui sont des espèces de communautés où tous les citoyens viennent et puis on vote à main levée après avoir disputé l'UD texte etc mais vous voyez bien que quand on est 66 millions de français ça devient un peu compliqué de créer une agora et de trouver une agora alors il y a la démocratie directe et la démocratie directe qui est un moyen de la faire vivre c'est pas pour rien que vous avez été porteur du RIC c'est le référendum la réhabilitation du référendum nous avons une constitution qui prévoit le référendum qui prévoit le référendum de l'article 11 sur de multiples sujets qui prévoit l'article 89 quand on touche à la loi fondamentale bien sûr qu'il faut que le peuple donne son accord et qui pourrait prévoir maintenant ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire mais qu'on peut faire évoluer sans se couler sur le RIC on peut imaginer un référendum d'initiative populaire avec beaucoup moins de signatures que celles que l'on demande aujourd'hui qui rend en fait le référendum d'initiative populaire quasi impossible donc si vous voulez c'est ce que un de mes amis et collègues un juriste Dominique Rousseau appelle la démocratie continue il dit au fond nous on s'en sortira peut-être sans satisfaire toute leur indication le jour où on aura une démocratie davantage continue pas tous les 5 ans pas tous les 6 ans mais une démocratie continue où entre les grands moments représentatifs nous aurons à la fois la démocratie participative avec son articulation sur la démocratie représentative et la démocratie directe mais ça il faut revenir au référendum le gros problème c'est que le peuple a dit non et que la classe politique aujourd'hui est saisie de tétanie oh là là mais comment on ne rencera jamais ce référendum sur le TCE qui a gêné tout le monde mais c'est idiot par rapport au référendum je pense il ne faut pas il ne faut pas occulter le poids des médias dans la société actuelle qui vu les orientations qu'ont les médias les plus en visibilité posent un vrai problème quant à l'opportunité d'avoir une réflexion réellement éclairée pour la mise en place de référendums mais je vais vous dire simplement peut-être vous irriter c'est pas une parole du tout mais les médias restent avec toutes leurs imperfections le lieu du débat dans une société dans laquelle nous sommes des millions et des millions le problème c'est le pluralisme mais heureusement que nous avons encore quelques grandes émissions de débat et que les médias existent pour que si vous voulez l'ensemble du corps électoral s'il le veut puisse assister à la confrontation par exemple des hommes et des femmes politiques qui vont s'affronter à l'élection présidentielle c'est quand même intéressant de les écouter vous voyez je ne sais pas si vous avez vu l'émission qui est très fine c'est dans l'air à décider de faire autre chose que c'est dans l'air c'est à dire ils ont décidé sur la politique étrangère de les prendre deux par deux deux par deux et de leur accorder le temps sur des grands enjeux de politique étrangère où ils les font ils ne les mettent pas en débat entre eux où ça va être la posture le bien contre le mal etc. ça n'apprend rien à personne mais où ils les mettent devant des avis d'experts ce sont des experts qui les interviewent et je vous assure que j'ai vu j'ai vu Valérie Pécresse j'ai vu Nicolas Dupont-Aignan j'ai vu Ali Dalgaux j'ai vu Mélenchon etc. c'était de grands comme monsieur moi je suis un militant formé dans l'éducation populaire et dans l'éducation populaire quand c'était bien fait par des organismes par ces fameuses organisations intermédiaires avant qu'elles ne soient complètement instrumentalisées et je rejoins ce que dit madame sur leur perte de métier qu'est-ce qu'on apprenait quand on venait comme moi de classe populaire on apprenait le collectif vivre ensemble avec des gens différents je retrouve ça tout à l'heure vous l'avez dit dans le film on apprenait le sens du collectif ensuite on apprenait le débat apprendre à débattre c'est-à-dire écouter les autres apprendre à être minoritaire apprendre à être minoritaire et se dire que si la démocratie fonctionne et que mes idées sont bonnes alors peut-être que de minoritaire je pourrais devenir un jour majoritaire si je suis capable de défendre les idées et si je suis capable de convaincre et puis on apprenait une fois le débat on apprenait décider très important décider quand le débat a eu lieu qu'est-ce qu'on fait pourquoi sur quoi est-ce qu'on s'engage et là effectivement on constituait à ce moment-là de la richesse du débat des propositions sur lesquelles on se séparait puisqu'il y avait forcément une majorité pour soutenir ces propositions et une minorité cette culture politique qui nous fait extraordinairement défaut aujourd'hui c'était effectivement une culture politique qu'on acquirait à l'époque après l'école ou à côté de l'école mais par ces organisations qui avaient un rôle fondamental et ça explique sans doute que toute cette formation qu'on retrouvait après parce que c'est midi temps se retrouvait dans les partis politiques se retrouvait dans les organisations syndicales on voyait bien que les luttes qui étaient conduites sur la base de colère avançaient parce que ces luttes ont toujours été synonymes ensuite de gains d'acquis d'acquis sociaux à chaque fois il y avait comme le disait Pascal un progrès entre 1948 et aujourd'hui il y a indiscutablement des progrès qui ont été faits dans différents domaines et ça c'est je crois en partie dû à ce bouillon de culture de formation politique qui a existé à un moment donné et qui effectivement est tombé en désvétude aujourd'hui a été discrédité l'individualisme a sans doute y été pour quelque chose mais les organisations elles-mêmes sont tombées dans le panneau de l'égo enfin etc comment renouer avec ça parce que pour moi c'est la condition de faisabilité qui permettrait de faire qu'on ne confonde pas la démocratie participative avec la démocratie représentative qui doit avoir le dernier mot c'est la majorité que cela se fasse en respectant les minorités et en laissant aux minorités toutes leurs chances comme je le disais de devenir majoritaires si elles peuvent si leurs idées en valent la peine bref toute cette culture là c'est une culture qu'il faut dans l'année revendre c'est ce qu'on a essayé de faire avec le cercle condorcet avec les entretiens d'eau serre c'est des lieux où on débat on réfléchit on se cultive mais en même temps on a une perspective c'est pas le débat pour le débat c'est le débat pour faire avancer quelque chose donc forcément pour décider de quelque chose et là sans organisation intermédiaire solide et vindicative effectivement ça peut tourner en rond ou se perdre dans les sables en état alors je crois que c'est ça dont ce pays manque aujourd'hui il y a sans doute des idées très bonnes mais il n'y a pas d'organisation qui permette de sélectionner au travers de ça les idées qui sont les plus urgentes à mettre l'éducation populaire c'est une vieille lune peut-être un jour ça renaîtra mais en tout cas je peux dire en ce qui me concerne moi ça m'a bien aidé je suis devenu un citoyen dont je suis assez content d'avoir pu participer à toute la vie sociale et toute la vie politique de mon pays en essayant d'apporter quelque chose et ce que j'ambitionne c'est qu'on soit beaucoup plus nombreux aujourd'hui et demain encore à pouvoir le faire mais encore faut-il encore faut-il effectivement comme tu le dis ça coûte très cher ça va coûter très cher on ne reformule on ne refabrique pas un peuple politiquement formé en respectant toute la diversité des opinions comme ça simplement sur la base du bénévolat il faut effectivement des moyens et des organisations je répète un grand merci au 5e conseil d'organiser ces trois débats on en avait besoin merci merci n'oubliez pas vous avez la possibilité de passer à la table de libérer de libérer de libérer de libérer de libérer les ouvrages de nos intervenants voilà à bientôt au 15 mars bonne soirée soyez sages merci 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 merci